Salut tout le monde ! Bon, ayant vu que le petit vlog que j'avais fait samedi soir avait intéressé quelques personnes et notamment avait suscité un certain nombre de questions ou même de réponses un peu affirmatives parfois sur ce que je devrais faire ou pas. Alors le truc c'est qu'effectivement sur le tableau il était compliqué de voir exactement quelles étaient les conditions là où se situe la serre et quelles étaient ses conditions de fonctionnement. Alors pour bien comprendre je vais vous faire une petite visite du lieu où se situe la serre et de la taille de la serre et de ce qui n'est pas possible de faire en fait tout simplement. Ne serait-ce que par la nature du sol. Alors il faut déjà savoir un truc c'est que je ne suis pas propriétaire, je suis locataire j'ai l'autorisation de faire ce que j'ai fait sauf que il ne faut pas que je dégrade il ne faut pas que je puisse restituer la chose telle qu'elle. Donc faire un trou dans du béton pour y mettre la cuve à eau non je ne peux pas s'arrêter de la terre même si cela avait été de la terre d'ailleurs il faut savoir que faire un trou de plus de 15 cm il faut normalement demander l'autorisation à la mairie parce qu'en fait sinon ça peut être considéré comme fouille archéologique illégale c'est comme ça, c'est la loi. Donc voilà, donc la serre en fait alors comme vous pouvez le constater déjà en fait la serre elle n'est pas de plein pied elle ne reçoit pas toute la lumière qu'elle devrait voilà donc ça c'est la serre malheureusement en hiver j'ai le soleil qui vient frapper sur cette face la face que je suis en train de vous montrer ça c'est la face à l'angle voilà à l'angle on est à peu près au sud voilà donc j'ai le lever de soleil qui est de ce côté là voilà le problème c'est que l'hiver on ne le voit pas trop voilà et le soleil fait ça et après il y a le haut de la maison qui vient cacher le soleil et puis là-bas il y a eu des constructions donc ça me bloque un petit peu voilà donc ça c'est l'annexe que j'ai construite je ne sais pas si on le verra là-bas il y a la cuve qui fait 300 litres sur les bords des murs entre la cuve et les murs il va y avoir donc de l'isolation qui sera mise plus une chape en polystyrène ou quelque chose qui sera posée par-dessus la cuve voilà je vais vous montrer maintenant l'intérieur donc c'est pas fini c'est même à peine commencé donc déjà ça vous donne un petit peu une idée de ce que je peux et ne peux pas faire regardez la nature du sol je ne peux pas me permettre déjà d'avoir une cuve sous la serre ou sous terre ce qui aurait été idéal d'ailleurs idéalement j'aurais chauffé la terre enfin j'aurais chauffé la serre par le sol en dessous j'aurais directement fait chauffer la terre et pas de l'eau donc voilà la serre n'est pas très grande comme vous le constatez c'est pas une serre c'est pas une serre immense quoi d'accord donc il y a encore beaucoup de travaux il y a encore beaucoup de trucs à faire ceci dit bon ça n'empêche pas j'ai deux tomates qui poussent depuis le début de l'hiver j'ai un plan de tomates ici aussi bon ça c'est pour présenter du piment j'en ai plein je ne sais pas quelle température il fait actuellement dans la serre mais il ne fait pas bien chaud il fait 10 degrés de 3 alors qu'il fait 5 ou 6 degrés je crois à l'extérieur il fait 5 à l'extérieur voilà donc là il y a la partie technique donc là je n'ai pas encore découpé les polycarbonates mais là derrière en fait il y a l'installation technique avec une planche un faux plancher dans lequel vont se situer donc deux extincteurs de type CO2 de 2 kg qui seront donc modifiés pour fabriquer mes échangeurs thermiques alors je les ai pris en acier parce que j'en avais aussi qui étaient en alu mais je préfère l'acier ce sera d'une plus facile à travailler et deux j'aurai moins de déperdition enfin j'aurai bref vous voyez ce que je veux dire l'aluminium conduisant mieux je pourrais voilà donc le but du jeu c'est de faire rentrer l'eau dans la cuve qui est là qui fait 300 litres d'accord si je mets la cuve dans la serre j'ai plus de place dans la serre donc il faut oublier il faut oublier cette solution qui n'en est pas une pour moi en tout cas donc ça m'a l'air un peu compliqué oui alors ça c'est juste parce qu'en fait comme j'ai mis du silicone derrière c'est pour que le silicone adhère bien le temps qu'il sache d'ailleurs je crois que c'est sec depuis hier donc effectivement ça tient bien maintenant voilà ça j'en ai plus besoin la menthe du persil une plante grasse bon bref il y a tout un tas de bordel c'est un vrai bordel mais il faut que je puisse être prêt pour fin février mi février j'aimerais déjà avoir une première partie de l'installation faite en mois pour février donc là-bas il y aura l'installation après j'ai des espaces entre le mur et les pots de fleurs donc j'avais imaginé mettre des tuyaux en fait entre le mur et les pots de fleurs pour chauffer l'arrière des pots de fleurs et isoler la partie du dessus de façon à chauffer les pots de fleurs parce que les racines elles aiment bien la chaleur aussi il ne faut pas oublier que ce qui compte ce n'est pas que la chaleur de la plante il faut que les racines aient aussi une certaine température pour que le tout fonctionne donc j'avais imaginé ça et puis du coup je voulais faire circuler des tuyaux derrière mais bon au bout d'un moment ça devient un peu chaud comme vous pouvez le constater il y a de la mousse polyexpansée à certains endroits donc là j'y suis allé tous les endroits où il y avait des espacements suffisants en fait j'ai glissé de la mousse et aux autres endroits donc là notamment voilà sur ces trucs là là c'est siliconé donc c'est absolument j'ai complètement étanché le truc j'ai rajouté des joints aussi sur la porte voilà donc le truc noir là qu'on voit c'est un joint voilà donc là ça vous donne déjà un peu une idée de ce qu'il met possible et de ce qu'il ne met pas possible de faire faire un trou enterrer la cuve ou mettre la cuve dans la serre c'est pas possible la seule chose qui sera éventuellement envisageable c'est de ne pas isoler donc ce côté là entre la cuve et le tiens d'ailleurs ici j'ai oublié de mettre du silicone je sens de l'air qui passe bah bon bref on verra ça plus tard c'est de ne pas isoler ou même de créer une ouverture de façon à ce que la partie la partie de la cuve ici soit directement en contact avec l'air de la serre et ensuite de ça faire une fermeture à ce niveau là avec une isolation d'à peu près 12-15 cm ici fermer là-bas de l'autre côté bref c'est une des rares solutions une des rares seules solutions que j'ai en sachant que je récupère normalement l'eau de pluie qui tombe de la serre enfin qui tombe du toit enfin sur le toit de la serre je suis censé la récupérer donc là j'ai enlevé les systèmes de récupération pour fabriquer mon truc de toute façon c'était très moche donc faudrait que je refasse ça correctement voilà et donc le but du jeu c'est d'envoyer l'air chaud dans la serre ça vous l'aviez compris et donc de récupérer une partie de la chaleur des pots d'échappement enfin de l'échappement en tout cas de ce déséliteur pour chauffer la cuve effectivement je dis récupérer un maximum de calories je ne dis pas récupérer toutes les calories ce qui serait complètement impossible ne serait-ce que par la nature même des matériaux employés dans la serre le but du jeu c'est pas d'avoir une serre qui soit à 23 degrés toute l'année le but du jeu c'est d'être prêt en février à faire mes boutures en février plutôt qu'en mars et à maintenir une température au dessus de 10 degrés ou aux alentours de 10 degrés mais en cas de gel en tout cas assurer à la serre d'être hors gel histoire que les plants ne grèvent pas là on s'aperçoit que j'ai un plant de tomate voilà la nuit il fait 6-7 degrés dans la serre mais j'ai pas de tomate parce qu'il n'y a pas de pollinisateur donc c'est enfin voilà peut-être quand il fera un peu plus chaud dans la serre j'aurai peut-être quelques insectes qui se réveilleront et qui iront butiner les fleurs mais pour le moment voilà j'ai un fraisier qui s'est réveillé aussi j'ai en fait il faut savoir un truc ce plant de tomate il date de l'été dernier celui-ci aussi et celui-là là-bas j'ai fait que les retailler je les ai juste retaillés en fait donc je les ai retaillés j'ai maintenu les quelques feuilles qui étaient un peu vertes en vie et j'ai essayé de maintenir la température de la serre en sachant que ici j'ai des petits éclairages on les voit pas j'ai des éclairages LED qui sont pas très toniques mais en tout cas le soir ça me permet d'avoir une certaine luminosité en tout cas ça a l'air de tromper la plante même si ça l'aide pas à pousser on voit le persil par exemple qui pousse beaucoup en hauteur ça c'est typique d'un manque de lumière donc c'est du persil plat la menthe ici bah ça va l'hiver dernier elle se mettait au repos limite elle grisonnait enfin l'été tout machin là en tout cas bah depuis qu'il y a la serre en tout cas elle le fait plus le basilic c'est le même que depuis cet été alors il est pas très vaillant mais il est toujours vivant quoi toujours vivant le péché c'est pareil il a perdu un certain nombre de feuilles mais il est toujours vivant voilà bon après il y a des pots que je laisse au repos là-bas j'ai encore du peu de scie mais bon on s'en fout techniquement parlant ce qui est intéressant c'est de savoir ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire malheureusement il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire de par la nature on voit ici que la serre entre le pied de la serre et le milieu de la serre il y a un mur qui c'est une sorte de balcon j'ai une serre sur un balcon je suis pas en terrain plat c'est pas de la terre de la terre meuble qui est en dessous c'est du béton donc c'est relativement complexe j'ai des contraintes qui n'existent pas sur un terrain sur un terrain classique quoi et ces contraintes je suis obligé de faire avec d'où la solution machin donc après il est prévu que je double éventuellement l'épaisseur c'est à dire que je rajoute une couche de de polycarbonate que je fasse une une couche espacée d'à peu près 2 mm c'est à dire rajouter une autre plaque même genre que ça avec un espaceur et repareil resiliconé de façon à avoir une double double couche puisqu'en fait les polycarbonates comme ça c'est creux ceux qui en ont déjà vu sauront donc je pense que deux trucs comme ça mis l'un sur l'autre ça devrait aider un peu après l'avantage du mur c'est qu'il me coupe des vents à la base ça c'est déjà pas mal par contre en hiver le soleil pour vous donner une idée là il n'y a pas donc là on se rend bien compte pourtant je suis à Montpellier pour vous donner une idée le soleil si je suis ici je vais essayer de vous pointer du doigt le soleil en hiver il se balade par là et ensuite de ça quand il arrive vers là paf il y a des pins il y a quelque chose et puis il y a des bâtiments qui viennent d'être construits qu'on ne voit pas très bien qui sont là là donc très souvent en fait les jours où le soleil est le plus bas le soleil n'est pas forcément très apparent il apparaît quelque part par là paf et puis très vite il disparaît donc au niveau du panneau solaire je n'ai pas non plus une production d'énergie extraordinaire alors j'ai vu il y a un internaute qui m'a gentiment fait passer un lien pour un panneau solaire le panneau solaire fait 300 et quelques watts sauf qu'il fait 1m60 de haut sur presque 1m de large je crois et bon ça veut dire que je n'ai plus de lumière du tout dans la serre tout ça pour y mettre mon panneau donc ça serait un peu embêtant je suis obligé de faire avec ce panneau de 150 watts et de me démerder avec ce que j'ai donc a priori ça marche plutôt bien ici c'est des silicium amorphes alors là c'est un polycrystallin ça c'est un amorphe l'amorphe il est dans la serre comme deux autres d'accord qui sont là et lui il n'est plus dans sa bonne position mais bon il est censé être quelque part comme ça alors les amorphes eux ils sont là simplement pour l'arrosage en fait ils alimentent une batterie 12 volts et éventuellement l'éclairage de secours si la batterie est HS je peux permuter et réutiliser donc l'autre batterie c'est une 12 ampères heure pour la batterie qui sert pour l'eau et puis là-bas en dessous c'est une 50 ampères heure pour le qui est relié au panneau polycrystallin alors j'ai pas de panneau monocrystallin parce que le monocrystallin c'est très bien mais c'est très bien dans les régions un peu plus hautes de France sur Montpellier les monocrystallins en fait ont de moins bons rendements parce qu'ils chauffent trop alors l'hiver c'est bien je pense sur Montpellier c'est bien par contre du monocrystallin en plein été sur Montpellier mauvaise idée mieux vaut du polycrystallin sur des régions très chaudes et le mieux mais le moins bon rendement c'est le silicium amorphe qui malgré le peu d'ensoleillement qu'il y a aujourd'hui me produit suffisamment d'énergie en tout cas pour maintenir et charger la batterie chaque panneau je sais qu'ils produisent à peu près 5 watts en rendement maximum là ils doivent être aux alentours de 2,5 à 3 4 watts peut-être maxi par jour voilà donc si on multiplie par 3 panneaux j'ai au maximum 15 j'ai au minimum 6 7 7,5 7,5 7,5 watts voilà mais j'ai toujours une production dès qu'il y a de la lumière ça produit c'est l'avantage du amorphe c'est ce type de panneau qu'on rencontre notamment sur les calculatrices donc il suffit de voir comment fonctionne un tout petit panneau sur une calculatrice en même temps ça consomme quelques picots ampères donc c'est pas ce qu'il y a de plus gourmand mais voilà donc l'arrosage en hiver il est de 1 minute toutes les 4 heures pour l'ensemble des pots d'accord là pour le moment c'est un circuit unique certains des pots sont verrouillés c'est à dire que les vannes enfin les petits gicleurs là sont bouchés donc j'ai mis des thés avec un petit adaptateur pour boucher et ça j'y arrose de temps en temps quand j'y pense donc là par exemple je vais aller remplir ma cuve parce que j'ai ah oui un autre moyen que j'ai aussi pour remplir mes cuves il n'y a pas que l'eau de pluie malheureusement enfin heureusement parce que l'été par exemple compter sur l'eau de pluie pour remplir les cuves très mauvaise idée donc ce que je fais c'est que à la boîte j'ai des climatiseurs enfin c'est une clim générale mais les clims l'été en fait produisent de l'eau l'hiver elles n'en produisent pas puisqu'ils les tuyaux d'eau chaude qui circulent sont chauds alors que l'été c'est des tuyaux qui sont très froids donc ils condensent l'eau et par contre chez moi j'ai un clim que je retourne simplement c'est à dire que j'envoie l'air froid au lieu de l'envoyer à l'intérieur je l'envoie à l'extérieur et je garde la partie chaude à l'intérieur et malgré ça lui il me produit quand même de l'eau donc tous les 3-4 jours à peu près je produis 8 litres d'eau voilà donc tous les 3-4 jours j'ai 8 litres d'eau l'hiver qui tombent de mon clim quand je mets le chauffage évidemment voilà bon j'espère que vous comprenez un petit peu mieux les contraintes auxquelles je suis je suis confronté et les raisons pour lesquelles je suis un peu obligé c'est que l'ensoleillement la durée d'ensoleillement et un certain nombre de paramètres liés notamment au parcours du soleil pendant l'hiver dans le ciel m'oblige à avoir une source d'énergie supplémentaire certes c'est pas idéal certes le rendement va pas être super il va y avoir beaucoup de déperditions mais l'objectif ici c'est de maintenir de la vie jusqu'à ce que des beaux jours arrivent je compte pas avoir une serre fonctionnelle tout l'hiver qui me produise des fruits tout l'hiver j'ai pas le terrain pour ça j'ai pas j'ai pas ce qu'il faut pour ça tout simplement et la serre est relativement petite c'est une serre à 200 euros frais de port inclus donc on peut pas non plus sur un mètre j'ai deux mètres de long sur même pas un 80 de large c'est compliqué pour pouvoir rentrer dans la serre sans me cogner au plafond j'ai dû poser la serre sur les pots de fleurs c'est à dire que ce sont les pots de fleurs eux-mêmes qui me servent de support à la serre donc un peu compliqué quoi voilà voilà donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo mettez un pouce mettez un like abonnez-vous et tout comme disent tous les autres youtubeurs partagez cette vidéo si vous connaissez des gens qui bricolent un petit peu qui aiment les serres ou qui auraient des conseils à me donner en prenant en considération les contraintes auxquelles je fais face quand même et puis à très bientôt ciao ciao